C'est votre première visite à notre région sud et spécialement à Gézdin-Gaza. Nous sommes bénis de vous avoir avec nous occasionnellement dans cette maison qui était une fois à Chef Ahmed Nassir. Et grâce à M. Fadi Romano, c'est devenu une place pour aider les enfants à besoins spéciaux. Que pouvez-vous dire maintenant ? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et on commence doucement, doucement. J'espère que cette initiative de M. Romano avec la Caritas puisse grandir pour soutenir beaucoup plus d'enfants en difficulté. On peut déjà voir le résultat. Je vais maintenant parler un peu des chrétiens au Liban. Le nombre de chrétiens est réprécié à notre Kaza, comme au Liban tout entier, à cause de beaucoup de problèmes économiques, psychiques, sociaux et même politiques. Mais maintenant, l'Église ne nous aide pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. On doit diriger cette question plutôt aux évêques. Mais c'est pas tellement. À la Pècle. Moi, je pense que l'Église est là toujours pour soutenir d'abord les fidèles. Ça, c'est le service de l'Église. Il doit être dirigé d'abord envers les fidèles. Mais c'est aussi vrai que nous ne devions pas oublier que l'Église sommes-nous tous. Ce n'est pas simplement les évêques. Alors, je crois que nous devions travailler ensemble pour trouver des occasions, comme, pour exemple, l'initiative de cette maison. Mais il y a des autres initiatives, peut-être plus petites ou plus grandes. Et on doit avoir un peu de fantasie, non ? Et si votre région est bénie aussi dans la nature, on peut penser aux initiatives qui tiennent en voie avec l'environnement, avec l'écotourisme, et le développement de l'agriculture, mais d'une façon plus moderne, plus artisanat. Et bien sûr, on doit demander l'appui des évêques. Mais vous pouvez aussi rester vraiment assuré que, dans le possible, et aussi les organisations, les organismes d'aide aux Églises orientales, et si vous présentez des projets, on peut aussi aider là. Mais maintenant, il y a beaucoup de questions, spécialement, est-ce qu'il y a un plan d'obliger les chrétiens libanais pour quitter leur pays et d'immigrer comme dans les autres pays arabes pour laisser le pouvoir pour les musulmans ? Alors, moi, je pense qu'on ne doit pas jamais penser de cette façon-là. Et je pense que les chrétiens et les musulmans ont vécu toujours ensemble dans cette terre bénie, et on doit rester toujours au nid. Et certainement, moi, quand j'étais, avant de venir au Liban, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de Libanais musulmans et qui se sont transférés là pour chercher le travail. C'est-à-dire, la question de la migration n'est pas simplement une question des chrétiens, c'est une question de tout le monde. Mais c'est très important qu'on reste attaché à cette terre, et je crois que nous devions faire beaucoup plus pour... Et alors, on doit avoir vraiment des... on doit se mettre ensemble pour penser qu'est-ce que nous devions faire. Ils doivent être unis. Bien sûr, bien sûr, parce que dans cette communion, d'abord entre nous comme chrétiens, comme maronites, comme Rome catholique, même le Rome orthodoxe, et après, ensemble, et de chercher aussi, de voir quels sont les défis et quels puissent être leurs solutions, quels types de travaux, des projets nous pouvons mettre en pied pour... Parce qu'il y a, par exemple, les universités catholiques, on a mis des campus aussi au sud, aussi. Par exemple, à Der Al-Amar, au sud, mais ça ne suffit pas. C'est très important, mais on doit créer de l'emploi, de l'emploi. À propos des collèges missionnaires, spécialement catholiques, sont très chers ici, au Liban et même à notre casa. Est-ce que le groupe François accepte cela ? Comment on va nous aider pour résister et défendre notre persistance ici ? Ça, c'est autre problème, mais la vie est chère au Liban. La vie est chère au Liban. Mais oui, c'est... Non, je comprends bien, et je pense que vous avez raison. Et c'est le plus grand de vie parce que l'éducation pour l'Église doit rester toujours d'abord une mission. Une mission. Je viens de parler avec le supérieur général des Salvatoriens. Ils ont une institution un peu comme ça, mais beaucoup plus grande. Mais c'est une institution vraiment, disons, humanitaire de charité. Et l'Ordre salvatorien met chaque année beaucoup, beaucoup d'argent dans cette institution pour faire fonctionner cette institution d'éducation aux enfants en difficulté. Alors, même les autres collèges, tous les collèges doivent, certainement, on a besoin toujours de l'argent pour faire travail parce qu'on doit payer les enseignants, on doit faire l'entretien du bâtiment. Il y a beaucoup, on a besoin toujours de l'argent. Mais, certainement, on doit toujours se rappeler clairement que pour nous, c'est une mission. Alors, nous pouvons trouver des fonds, surtout pour aider les enfants en plus bas. Mais je suis sûr que beaucoup d'institutions et même des universités, dont aussi de bourses et de soutien aux enfants, aux étudiants en difficulté. À propos du problème qui est le plus grave maintenant, à chaque problème ou catastrophe au Liban, nous consultons les pays étrangers, européens, américains et même arabes. Est-ce qu'on doit toujours atteindre la décision des autres pour avoir notre destin ? Ici, je parle du problème des réfugiés syriens. Puisque la dernière visite au Vatican, c'était le problème. Ça, c'est un problème très, très complexe, très, très complexe, parce que c'est à cause du nombre de personnes, des Syriens qui se trouvent ici. Et alors, certainement, le Liban ne peut pas faire face à ce problème. On doit avoir aussi l'appui de la communauté internationale. On doit avoir l'appui des Nations Unies. On doit avoir l'appui des pays très importants dans la région pour trouver ensemble une solution, avec la Syrie, parce que c'est un problème régional. Certement, on doit être très, très reconnaissant au Liban d'avoir accueilli tout ce grand nombre de réfugiés. Et parce que même la Jordanie tient un bon nombre de réfugiés, la Turquie, tout le monde. Mais c'est différent, je crois, avec le Liban. Et le Liban, c'est vraiment, est en train de faire beaucoup pour aider les émigrés et les déplacés syriens. Mais la communauté internationale ne peut pas jamais laisser le Liban seul. C'est vrai, certainement, que le Liban tient le devoir de prendre des initiatives, parce que c'est un pays souverain. mais dans notre réalité mondiale, nous avons tous besoin de l'un des autres, les uns les autres, et c'est la communauté internationale qui doit vraiment soutenir le Liban. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous pareillement, que Dieu vous bénisse. Merci à vous.